Musique Prions. Seigneur Dieu Père, on veut te demander ta main particulière sur nous ce matin. Seigneur, travaille nos cœurs et nos âmes avec les sujets qui vont être apportés. Fais que nous puissions être transformés de gloire en gloire à l'image de ton Fils, le Seigneur Jésus. Fais que ta parole puisse être de plus en plus intégrante, faisant partie de nos vies, Seigneur. Mets ta main sur nous ce matin. Fais que ta parole pénètre nos âmes. Et est-ce ton nom de ton Fils, ton nom. Amen. Ok. Allons-y pour la prédication. Voici le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. J'ai énormément réfléchi avant de faire cette prédication-là. Vraiment réfléchi. Et j'ai vraiment appris des mots pour parler de ça. Parce que c'est pas un sujet qui est facile. Petite phrase, qu'on va dire sur une demi-parance, deux lignes, mais qui en dit tellement. Qui va tellement chercher loin dans nos âmes et dans nos cœurs. C'est un sujet qui est très délicat et qui touche des cordes sensibles. Énormément sensibles. C'est facile d'aborder ce sujet-là avec quelqu'un qui a eu des super de bons parents. T'as eu un bon papa, une bonne maman. T'as vécu une belle enfance heureuse. C'est très facile pour toi de dire, je vais honorer mon père et ma mère. Mais dans le contexte actuel dans lequel on vit, en 2021, depuis peut-être 40-50 années, les familles sont disloquées. On vit des mères monoparentales, des pères monoparentales. On vit des cas de... On est rendu dans notre société en crise épouvantable. Des cas de viol. Des hommes violent leur fille. Des mamans qui ne s'occupent pas de leur enfant. Tout est tout croche, tout est morcelé à gauche à droite. Un jour, les enfants grandissent le temps. En n'ayant pas eu des bons parents. Et là, on leur dit, Dieu te demande d'honorer ton père et ta mère. Oh! Très Dieu! Si je ferais lever la main aux gens de l'assemblée, que je leur demanderais à eux. Avez-vous eu des bons parents, toujours parfaits, comme les jeunes y disent, sur la coche? Juste assez sévères, pas trop sévères. Une mère aimante, avec pratiquement pas de défaut. C'est pas ça qu'ils avaient grandement élevé. On a aussi des mères monoparentales, de la pauvreté profonde, des pères totalement absents. Pour ma part, je n'ai pas été élevé d'une famille, oh wow, très heureuse, avec un petit chat, un petit chat, un petit chat, oui j'avais un chat, un petit chat, mais avec un beau petit minou qui montait dans les arbres, une petite maison à la campagne. Et mon père et ma mère s'entendaient, c'était le bonheur. Non, j'ai été élevé dans une mère, avec une mère monoparentale. À la pauvreté extrême, mon père n'était pas là, il ne s'est jamais occupé de moi. Mon père m'a jamais dit « je t'aime ». Ma mère, à l'âge de 21 ans, m'a entendu « je t'aime ». Mais c'était un « je t'aime » forcé. Ça a fait plusieurs années, mais ma mère me dise, qu'elle me demande pardon, mais j'ai une grande lettre. Fait que, quand je me suis converti à l'âge de 16 ans, j'ai lu la parole, j'ai marqué « Oh non, ton père et ta mère ». Oh! C'était pas évident. C'était pas évident. Comment je fais pour vivre avec ça? J'ai vécu quelque chose de dur, des choses dures, mais comment je fais avec ça? En devenant chrétien, j'ai choisi deux choses. Je m'y suis fait éclairer. Je n'ai pas choisi de moi-même, je ne suis passé de rien pour ça. Le Saint-Esprit m'a éclairé sur deux choses fondamentales, avant même de parler d'Honor, ton père et ta mère. Il a fallu que ce miracle-là se produise dans ma vie pour que je puisse être capable d'obéir convenablement et correctement aux pastocommandements-là. Si ces deux choses-là ne sont pas, oubliez ça. Vous ne serez pas capable d'honorer vos parents. La première des choses, c'est de vraiment pardonner. J'ai choisi de vraiment pardonner toutes les offenses qui m'ont été faites. Parce que sans que tu pardonnes à ton père ou ta mère, tu ne peux pas passer à l'étape suivante qui est de les honorer. C'est impossible. Parce que tu vas avoir quelque chose dans ton cœur, dans ton âme, une rancune, une colère, une frustration. Si ça a été des super de bons parrains, c'est facile. Ça le voit de soi, c'est agréable. Bon, ils ont eu des petits manquements. Mais quand ça a été rough, dans ton enfance, ça a été dur de vécu des choses graves, oh, puis là, tu auras du chrétien, puis là, ce n'est pas toujours évident. En décidant de pardonner, ça m'a donné une liberté. Et un poids immense qui s'est enlevé de mon cœur, de mon âge. Première chose. J'ai pris toutes ces expériences-là, comme deuxième étape. J'ai pris toutes ces expériences-là, comme une école d'empruntage, en me démontrant quoi ne pas reproduire. J'ai pris la ferme décision de prendre des mauvaises expériences. Exemple, mon père était absent. Quand tu dis totalement absent et vraiment absent, je l'ai vu deux fois quand il était jeune. Ça, c'est absent, pas à peu près. Je me suis dit, « Ah, moi, je vais être un père présent. » Est-ce que j'ai-tu été présent? C'est mieux de dire ça. J'ai-je dit, « Ah, toi, tu as une menace. » Aujourd'hui, mariée, ce n'est plus de mes affaires. Voyez-vous, j'ai décidé de prendre ça comme une école d'empruntage. Les choses qui m'est arrivées de dure, prendre ça pour faire l'inverse. Pour faire l'inverse. Puis, j'ai continué à me laisser transformer par le Saint-Esprit pour devenir de plus en plus un meilleur papa, afin de permettre à mes filles de pouvoir facilement respecter ce commandement-là. Parce que moi, j'avais un rôle. Pour que mes enfants puissent honorer comme il faut le commandement, lui abélier avec une facilité de cœur, j'ai un rôle à jouer. Si je dis à Maturin, Maturin, je veux que tu me fasses un gâteau, puis je vide son armoire. Comment est-ce qu'à Maturin, il va pouvoir faire son gâteau? J'ai tout enlevé sa périne, ses oeufs, j'ai tout vidé. Donc, si je permets, si j'équipe mes enfants comme il faut, ça va être facile pour eux de faire ce gâteau-là, le Saint-Esprit-Caronne. Ça me permet aussi de comprendre mon rôle rafondément de parent, de ma façon de faire. ça va me permettre de réfléchir. J'ai vu ça comme mauvais modèle, ça me permet de réfléchir pour prendre des bonnes actions. Réfléchir comme ça. Levez la main ceux qui veulent refaire la même erreur que le parent. Souvent, on entend ça aller chez les plus vieux. « Ah, moi, mon bête a le même, je vais faire ça. » « C'est la seule éducation que j'ai reçue, puis c'est le même que j'ai étudié mes enfants. » Tu as la possibilité, si tu veux, parce que tu es libéré du Saint-Esprit. Tu as la possibilité de faire autre chose. Tu as la possibilité de faire autrement les choses. Voyez-vous? On a la possibilité de faire autrement les choses. Rappelons-nous ce texte dans 2 Corinthiens 5, 17 et 1. 5, 17 et 1. 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17 et 1. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en éputant point aux hommes de leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Le mot « réconcilié » vient là-dedans souvent. En tout cas, je vous ai parlé de pardon. En fait, ça donne quoi d'en vouloir à nos parents qui ont été durs avec nous, qui ont été trop directs? Ça ne donne rien. C'est nous qui ruminons ça. On a comme chrétien la responsabilité de se réconcilier. On est des réconciliateurs. On prache de la réconciliation. Mais on doit aussi, nous, se réconcilier avec nos parents. On doit leur donner la possibilité de se réconcilier avec nous. Pourquoi? Pour leur permettre que, pour nous équiper, nous, afin qu'on puisse honorer nos parents. Voyez-vous? Dites-vous une chose. Si vous comprenez ce qui va être dit ce matin, vous allez briser vos chaînes et vous n'en mettrez pas de nouvelles dans la vie de vos enfants. Vos parents, s'ils ont mal agi, vous ont mis des chaînes aux pieds, aux mains, à votre langue, à votre cou, à votre corps, à votre pensée. Ils vous ont introduit des choses qu'ils n'auraient pas dû t'être. Mais, si vous pardonnez, si vous réconciliez avec eux, vous allez briser des chaînes. Et, je vous le dis, j'en ai fait l'expérience. J'ai un poids dans le vide dans ma vie. Et, maintenant, aujourd'hui, j'ai proclamé la réconciliation. Ma mère a devenu chrétienne aussi. Ma mère a devenu chrétienne. Maintenant, passons à ce que ça veut dire honorer ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire? « Tenir en grande estime. » « T'aime de respect et de civilité. » Il y a trois mots. Estime, respect et civilité. Est-ce que honorer ses parents, ça veut dire les aimer fou, follement amoureux? Si vous me demandez si j'ai de ma mère autant que ma femme? Aimes-tu la mère autant que ta femme? Ah! Merci, ma soeur. C'est pas la même amour. Une fois, je disais à mes filles de vous agacer quand elle était petite. « Tu veux-tu te marier avec ton père? » Et, un jour, ils ont fait « Non. » « Quand elle était petite, oui. » Voyez-vous? C'est ça. C'est que c'est pas la même amour. La Bible ne nous demande pas d'aimer nos parents d'une façon « Wow! » comme ça. La Bible nous demande de les estimer, d'une grande estime, de les respecter et d'agir avec civilité. Parce que c'est ça que ça veut dire le mot « honorer ». Et tant mieux si vous les aimez beaucoup. Qu'est-ce que le mot « estime » veut dire? « Opinion favorable qu'on a de quelqu'un, fondée sur la connaissance de son mérite, de ses bonnes qualités, de ses vertus. » On va parler du mérite. J'ai fait quelques petits calculs mathématiques pour vous. Le coût de vie pour un enfant de 0 à 21 ans. Ceux qui ont des jeunes enfants, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à passer au travers. Ceux qui ont des grands enfants, ça va faire « Non, c'est pas ça, je ne t'en comprends pas. » On va prendre juste la nourriture, le vêtement, le logement et les médicaments. Juste ça. 21 ans fois 52 semaines, 1092 semaines fois 60 piastres de nourriture par semaine. Bref, ça fait 65 220 piastres de nourriture. Je ne parle pas de bonbons, là. Je ne parle pas de con au cinéma. On parle de la nourriture, 60 $. 65 520. Les vêtements, 1500 $ par année. Mais là, je suis vraiment inconservateur. Une fois 21 ans, ça fait 31 500 $. Combien tu as d'enfants, Brice? Ah, OK, ça ne va pas bien. Le logement, bien oui, il ne reste pas dans la rue. Si, de 0 à 21 ans, il faudrait qu'il paye un appartement, comme le reste de lui. Voici 700 $ par mois, voire 252 mois, parce que c'est le nombre de mois qui reste chez vous. Ça coûterait 176 400 $. Et les médicaments, 1000 ans, 1000 piastres par année. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais il y a une moyenne. Ça fait 19 et 23 par semaine. Ça fait, au bout de 21 ans, 21 000 $. Donc, pour la nourriture, le vêtement, le logement, les médicaments, et on sait très bien que ça coûte beaucoup plus cher que ça, nous sommes rendus à la modique somme de 294 420 $. Pas de taxes. Je répète le chiffre. 294 420 piastres. Comme on dit au Québec, des belles piastres. On parle de mérite. Hein? Quand tu fais des enfants, tu ne penses pas à ça, hein? Ton beau-pain, une fois, il m'avait dit, c'est un bon du fun, à cette heure-fait. J'ai dit, oui, M. Sauvier, c'est vrai, je paye, à cette heure-fait. Mais ça me fait plaisir. On parle de mérite. Avez-vous pensé, avant, vers le 5-10 $, comment ça te prend d'or de travail? Pour tout payer, ça? C'était plus important. On parle de mérite. Nos parents ont fait ça à plus petite échelle. L'argent n'a pas vraiment de valeur, mais les heures versus ce que ça coûte pour vivre. C'est incroyable. L'accompagnement dans les travaux scolaires. Les loisirs, faire la nourriture et le ménage. Le nombre d'heures assis pour les devoirs à la maison. 10 heures par semaine, 2 heures par jour. Suzy, hein? Faut 52 semaines, c'est 520 heures. Faut 21 heures, c'est 10 120 heures assis avec vos enfants. Pour faire des devoirs de l'assistance. Ça, je suis. Bon. Les loisirs, 5 heures par semaine. Faut 1092 semaines, c'est 5 460 heures de loisirs. Avec eux. Tant pour faire à manger, 1,5 heures par jour. Faut 7 665 jours. Ça fait 11 497 heures. Pour faire à manger. Faut le ménage. Je ne veux même pas compter le nombre d'heures. Tu fais de quoi les enfants? On disait qu'ils ont l'or et la manière 5 minutes après que tu aies fait le ménage. Tu as fait de ça en l'envers. Tu peux pas les être fouilles, tu vois les tuer. Fait que tu ravales ta salive. Puis là, tu vois ça, c'est encore à l'envers. On dirait qu'ils parlent tout de suite après. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Les heures, les heures, les heures. Pour les trois premiers sujets, là, 27 877 heures. Les devoirs, les loisirs, les faire à manger. Il y a bien plus d'autres choses que ça. Pourquoi les parents font ça? Par amour sacrificiel, par abnégation, par bonté extrême, par engagement de cœur sans réserve. Donc, quand la parole a dit d'avoir de grande estime envers nos parents, là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis là, j'en parle aussi, puis j'en parle. Vous savez, c'est juste des petits sujets très simples. Mais tout ce que nos parents ont fait pour nous, c'est ça. Et plus. Et beaucoup plus. Les parents se sont totalement oubliés dans leur vie. Pour la question, on peut faire les yeux. Toi. Baba. Oui. Ça fait comment temps que tu n'as pas eu de loisirs pour toi, personnel. Vraiment une journée complète, là. Ta femme, tes enfants ne te demandent rien. Vraiment, là, tu es heureux, tu es bien, ça va bien. Hein? Tu n'avais pas d'enfant? Avant que tu n'avais pas d'enfant. Ah! Tu recommences encore? Ah ben! Ah, vous, non, ce n'est pas un bon exemple. Tu as peut-être maintenant. Non, mais je pourrais faire ça à tous les parents dans la salle. Nous, mettons, en tant que parents, et nos parents ont mis leur vie sur pause, littéralement, pour nous, pendant X nombre d'années. Par impléguer son, par soi. Parlons maintenant des qualités de leur cœur et de leur vertu. Ces deux aspects-là, là, il y a quatre sujets pour qu'on ne voit pas ça chez nos parents. Les qualités de leur cœur et leurs vertus. On ne voit pas ça chez nos parents pour quatre raisons. La première, notre égocentrisme. Qu'est-ce que c'est? Centré sur soi-même qui se croit le centre de l'attention. Notre égoïsme. Qu'est-ce que c'est de l'égoïsme? C'est qu'ils ne pensent qu'à soi, à ses intérêts. Notre indifférence qui touche peu, dont on ne se soucie point. Qu'on regarde comme peu d'intérêt, comme d'importance nulle. Et le quatrième, nous sommes rancunis, ressentiment tenace, sentiment profond de mal-être, d'opinion négative envers quelqu'un, suite à du mal, des offenses subies. Voici les quatre aspects, quand elles sont de plus en plus présentes dans le cœur d'une personne. Ça, ça nous empêche de voir les qualités de cœur de nos parents et les vertus de leur cœur. Quelqu'un qui est rempli de dégo-centriste, d'égoïsme, d'insufférence et de rancune envers ses parents ne verra jamais les belles qualités du cœur de ses parents et les vertus de leurs parents. En moi, je m'en rappelle, mon père, être très savare avec moi. Quelles sont les vertus de ton père? Les qualités de cœur de ton père? Serais-tu capable de m'en parler autant que tu me parles de sa sévérité? Pourquoi a-t-il été sévère? Parce qu'il t'haïssait sûrement. C'est sûrement ça. Non. Pourquoi a-t-il été sévère? Ah, peut-être qu'il s'est mal pris, mais pourquoi il l'a fait? Il y a plusieurs choses. En vieillissant, nos parents développent des choses pas belles dans leur vie, qui peuvent développer des choses pas belles. Vous en citez quelques-unes. Ils sont agassés, agités, aigris, amers, angoissés, anxieux, apeurés, blessés, bloqués, chagrinés, choqués, cœur brisé, confus, consternés, démunis, dépassés, déprimés, dépressifs, dérangés, désappointés, désespérés, douloureux, ébranlés, effrayés, sans élens, embêtés, emboutés, énervés, furieux, fragiles, frustrés, hésitants, impulsants, indécis, inquiets, insatisfait, insécurisés, hérités, malheureux, méfiants, ne pas avoir le moral. Et je continue, c'est ça par là. Contrariés, craintifs, déchirés, découragés, déçus, démoralisés, terrifiés, tiraillés, tourmentés, enragés, embarrassés, épuisés, exaspérés, excédés, fâchés, fatigués, vulnérables, éprouvés, sur les nerfs, encoeurs, ressentiments, secoués, seuls, souffrant, tendus, tremblants, tristes. C'est une belle fin de vie. La plupart des papas et des mamans sur Terre vivent ça. Pourquoi en rajouter une couche sur nos parents? Le but, c'est pas de vous rendre coupable, de vous accuser, de vous planter. Mais chaque être humain, en vieillissant, s'en va dans cette direction-là à cause du fardeau du péché, à cause de plein de choses, de circonstances qui leur étaient arrivées dans leur vie. Mais peut-être qu'un jour, vous allez vivre ces choses-là dans vos vies, ces sentiments-là, et vous allez demander à Dieu de tout votre cœur de venir vous chercher et de vous faire mourir. Parce que le poids de la vie va être extrêmement dur. Par amour pour eux, malgré leur manque-mains, leur défaut, évitons le plus possible chez nos parents de créer ce genre de sentiment-là. Est-ce que nous pouvons éviter, par nos actions, nos paroles, nos gestes, d'en rajouter une couche déjà sur ce qu'ils vivent déjà? Si je vous dirais, levez la main, ceux qui ont déjà vécu ça dans leur vie, je pense que tout le monde, moi aussi, je lèverais ma main. Mais imaginez-vous quelqu'un qui en rajoute, quelqu'un qui est déjà abattu et qui se frappe dessus encore. Oh, au moment où tu disais la personne, elle était crache, un peu, laisse-moi respirer, je vais revenir de mon problème, après ça, tu en remettras d'autres, mais donne-moi une chance. Romain 12, 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soit être en paix avec tous les hommes, c'est tout ça, si on peut essayer d'éviter de faire ces choses-là dans la vie des gens, on devrait le faire. Maintenant, le respect, différence, civilité. J'aime les définitions parce qu'elles nous permettent de comprendre la parole de Dieu en profondeur et de l'appliquer. Voici le mot respect. Qu'est-ce que ça veut dire des définitions? Sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un ou quelque chose manifesté par une attitude différente envers celui-ci ou celui-là. Qu'est-ce que c'est la différence? Respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir, au sentiment de quelqu'un. Et la civilité, c'est ensemble de comportements liés à la politesse. Et là, je répète la dernière phrase. Ensemble de comportements liés à la politesse, manière courtoise ou polie de vivre et de converse, actions et paroles qui sont des témoignages de politesse. Respect, déférence et civilité, c'est trois choses qui sont indissociables. Vous manquez à un, les deux autres sont brisés. Respect, déférence et civilité. Et ensemble de comportements liés à la politesse, manière courtoise ou polie de vivre et de converser. Merci. Je prends une gorge d'eau avant de rentrer dans le vide du sujet. Et là, je vous dis de suite, je vais rentrer dans des sujets délicats pour les parents. Délicats pour les parents. Peut-être pour plusieurs, vous n'êtes pas rentré à ce stade-là. Mais souvenez-vous de cette prédication-là quand vos enfants vont devenir adultes? J'ai vu elle vivre ça dernièrement. Ma fille Jessica est devenue adulte. Elle s'est mariée. J'ai été le premier à l'aimer. Il y a un deuxième qui l'aimait. Bon, là. Oh! Ma fille Josiane est rendue adulte. Elle travaille. Elle n'a même plus besoin de ton père et sa mère pour passer au crédit. Elle s'est acheté une belle voiture. Oh! T'as pensé que t'es rendue à une autre étape de ta vie. Oh! Papa et maman, on dirait qu'on ne sert plus à rien. On dirait qu'on a ce sentiment-là. C'est-tu vrai, celui-là? On arrive à un stade le matin, on ne sert plus à rien. Quand l'enfant devient adulte, qu'il quitte le foyer et qu'il devient parent, il y a des sujets qu'on doit aborder, qu'on doit aborder. Il y a des sujets très particuliers, très pointus. Sujet numéro un. Il y en a qui, pour certains, ça va les couper, d'autres que non. L'argent qu'on peut donner à ses parents. Oh! L'argent qu'on peut donner à ses parents. Contexte africain, contexte québécois, totalement différente. Est-ce qu'on est d'accord? Culture, qui n'est pas la nôtre. Pour certains, les enfants, aussitôt qu'ils travaillent, il faut que tu payes une pension. Pour d'autres, non, on ne chargerait jamais une pension. Je ne sais pas en Afrique, si les enfants payent des pensions à leur père. Je sais d'autres choses. Comment est-ce qu'on devrait agir pour ça? Voici un petit mot des 5.4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. On parle d'argent. Est-ce que vous avez reçu seulement de vos parents de l'argent? Pour le pauvre, non. Est-ce que vous ne donnez pas d'argent? Mais est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a reçu de nos parents? À rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Bon, ben, papa, tu m'as battu, je vais te battre quand tu vas être rendu. C'est pas ce que ça veut dire. OK? On s'entend, on ne rend pas l'appareil du mal pour le mal. OK? Maman, tu étais trop sauf « Attends, mais tu rentres au foyer, tu vas payer pour... » Maman, je me dis qu'à mon souhait, ça va être toi. C'est pas ça que je dis. OK? Ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez le mal pour le bien. On a reçu des choses de la part de nos parents. Ils se sont donnés à 100, 200, 1000 % pour nous. On en a parlé un petit peu tantôt. Mais là, il y a des questions d'argent. C'est-à-dire, d'accord? si vos parents passent son temps, leur temps à vous demander de l'argent, est-ce que c'est normal? Non. OK. On a entendu les Québécois d'abord. Je me vais vers là. Est-ce que c'est normal si vos parents vous demandent de l'argent de la randonnée? Oui? Non? Non. OK. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Deux cultures. Et je savais qu'en amenant ça, ça aurait brossé un peu. Si vous ouvrez les portes des cœurs des gens, j'aurai des flamèches. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Deux Corinthiens, 12, 4, dit deux Corinthiens. Deux Corinthiens, 12, 14, dit voici pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents mais aux parents pour leurs enfants. Et il y a un autre texte, 2 Corinthiens, 8, 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse, pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. dans une certaine circonstance de leur vie où ils en ont besoin. mes enfants viennent me voir peut-être maman, écoute, on est vraiment mal pris, on a un problème. Attends un peu, je vais vendre ma maison pour vous donner tout l'argent. Est-ce que ça serait sensé que je fasse ça? Non, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Mais, je peux, ok, ben oui, j'ai ça, ce que j'ai, mon superflu, je peux vous le donner. Donnez, ça ne me dérange pas. Je vais vous le donner. Les parents doivent comprendre une chose qu'ils ne doivent pas ambitionner sur leurs enfants, leur demander constamment. c'est aux parents à ramasser pour leurs enfants. Même chose de l'autre côté. Vous, parents, vous aimez vos enfants. Ce n'est pas normal si vos enfants passent votre temps, leur temps à vous demander tout l'argent que vous avez des mains, des poches. On a vu ça dans le passé des gens tellement peu scrupuleux c'est qu'ils prennent et disaient à leurs parents «Signe-moi ton chèque puis moi, je vais aller changer ton chèque puis ramasser l'argent de son père et sa mère, leur petite pension de vieillesse qu'ils avaient. » Ça, ça s'est vu dans le passé ici au Québec. Ça se voit encore. Hein? Ça se voit encore. Ça se voit encore. Voyez-vous, si vos enfants font ça, ils sont rentrés adultes et qu'ils font ça, ce n'est pas normal, c'est de l'extorsion. Arrêtez ça tout de suite, allez voir la police. Et c'est quoi de l'extorsion? C'est obtenir par la force, le chantage, l'intimidation ou tout autre moyen de pression à un avoir financier. Par le mensonge. Par le mensonge, peu importe, par tout autre moyen de pression, c'est de prendre de l'argent comme de force à quelqu'un qui n'a pas beaucoup. c'est de l'extorsion. Deuxième sujet. À quel âge un enfant doit-il arrêter d'obéir à son père et de sa mère? Oh! Oh! Ma femme, elle m'a regardé avec des petits yeux. Il y a des mamans aussi qui m'a regardé avec des grands yeux. Il y a des papas qui m'a regardé aussi avec des grands yeux parce que là, ils attendent de voir quel âge que c'est. Colossé 3.1 dit « Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents car cela est agréable au Seigneur. » Donc, moi, j'ai 46 ans, j'ai des cheveux gris, des tammes grises. Ça m'obtura un certain charme que ma femme a dit. Je devrais obéir à toutes choses à ma mère. Hein? C'est ça? Oui, oui, oui. C'est pire de famille. Pourtant, je suis papa. L'an 3,4 ans, je vais être grand-papa. Bien, moi, c'est vrai. Quand je vais être arrière-grand-parrain, je devrais obéir à ma mère. Arrêtez d'obéir ça. Alors, arrière-grand-papa, je vais être bon pour arrêter d'obéir. Qu'est-ce que nos enfants devraient arrêter de nous obéir? Hum! C'est la grande question, hein? « Enfant, virgule, obéissez en tous les parents. Est-ce qu'il y a encore un enfant? Ma fille, est-ce que Jessica et Josiane, sont encore des enfants? C'est des femmes, des adultes? OK. Avez-vous encore une responsabilité envers lui? Oh, j'ai une responsabilité envers ma fille Josiane. J'ai-tu une responsabilité envers Jessica, ma fille? Non. Non? OK. Quand mon rôle se termine-t-il? Est-ce qu'il demeure encore chez nous? Josiane, Jessica, oui. Non. Jessica Marie est partie, elle ne reste plus là. Avez-vous un problème? Est-ce que nous avons un problème avec le contrôle absolu? Est-ce que nous, comme parents, on a un contrôle? Est-ce qu'on a un contrôle sur nos enfants? Et qu'on a encore un problème de contrôle quand ils sont encore partis chez vous? La maman de Jésus avait un problème avec le contrôle. On va le voir tantôt. Ce n'est pas parce que c'est Marie, la mère de Christ, la mère physique de Christ, qu'elle n'avait pas de problème. Certains parents, c'est difficile, ça. Oui, peut-être un peu. Voici quelque chose dans la parole. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand ça quitte la maison, il s'attache à sa femme ou son mari, ils deviennent une seule chair. Maintenant, ils sont d'une nouvelle famille. Luc 2, 51. Puis, il descendit avec eux pour aller à la mazareth et il leur était soumis. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et un petit peu plus tard, dans Jean 2, 1 à 5, trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, ma mère, s'il vous plaît. Il lui dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Oh! Je me verrais dire à ma mère, j'appelle encore ma mère, maman. Si j'arriverais chez nous, James, faut-il faire telle affaire? Femme, qui a-t-il entre toi et moi? Oh! J'ai fait beau être 25 fois plus fort que ma mère, mais je pense que j'aurais tout qu'une réplique. Ça fait vraiment spécial. Christ tout petit, il s'est marqué qu'il était soumis à leur autorité et rendu adulte, a dit, femme, qu'est-ce qu'il entre toi et moi? Et là, voici, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Oh! Là, il y a eu une transition dans le cœur de Marie. Elle dit, Jésus, il manque de vin. En plan, il dit, faites quoi, mon chum? Ah oui! Fais un miracle, fais quelque chose, les apposes, il ne va pas y aller. Il faut que tu fasses quelque chose. Jésus, il dit, wow! Mais c'est top. Donc, même Marie, elle avait un petit problème de contrôle. Elle a dit, faites quoi? Jésus, il dit, oh, oh, c'est fini, on arrête ça. C'est question, toi, moi, écoute, n'oublie pas, je suis le fils de Dieu, le prophète qui est devenu dans le monde. Puis Marie, là, tu n'es pas folle, elle savait toutes ces choses-là. Écoute, quand tu as une discussion avec un ange, d'après moi, tu t'en souviens qu'il y a quelque chose dans ton ventre, il y a, oh, c'est très grand ce qui est là. Puis tu l'as vu grandir, tu as vu tous tes autres enfants grandir, tout, tout croche, tu vois ton petit parfait, il ne fait rien. Il y a quelque chose qui se passe, tu l'as vu grandir, l'excellence même de l'enfant, il est là. À un moment donné, tu comprends que ça ne marche plus, vous ne devriez plus donner bien bien d'ordre. Mais Jésus, c'est obligé de lui dire, wow, arrête. Voici trois trucs infallibles pour savoir si vous devriez arrêter d'avoir du, de l'empris sur vos enfants. Quand est-ce que votre rôle s'arrête? Et ça, je vous dis tout de suite, c'est trois rôles, trois trucs totalement infallibles. La première des choses, tu t'apparçois qu'un matin, ton enfant ne mange plus à ta table à tous les jours. Il est dispensé. Il ne mange plus avec toi. Josiane, tu manges-tu avec nous autres à tous les jours? Oui. Josika? Non. Ah, regardons ça, elle ne mange plus, elle dispensé. La journée que tu t'apparçois que ton enfant ne mange plus avec toi à tous les jours, ton rôle est fini. Ça s'arrête là. Elle n'est plus chez vous. Elle n'est plus là. Deuxième des choses, vous rentrez dans sa chambre et vous ne pouvez pas vous en retenir de pleurer. Moi, je rentre dans la chambre à Josiane, je ne pleure pas. Je rentre dans la chambre à Jessica. Il y a plein de souvenirs qui me viennent en terre. J'ai envie de pleurer. Je l'évite de monter dans sa chambre. Je leur fais la misère parce que c'est le bureau à Josiane, elle est rentrée dans la chambre à ma fille, Jessica. Elle a pris la possession de toutes les deux chambres. Et je rentre dans la chambre à Josiane, je n'ai pas de problème. Si je rentre encore dans la chambre à Josiane à Jessica, quand vous rentrez dans sa chambre et que vous avez envie de pleurer, ça c'est un autre signe que votre rôle est fini. Puis la meilleure des choses, c'est quoi pour savoir que tu n'as plus de responsabilité de parrain. Ça, quand tu vois ça au doigt de ton enfant, lâche la patate. Lâche le morceau. Ta job est finie. Tu as transféré ta job, tes responsabilités, tes fardeaux dans les mains d'une autre personne. Jessica, tu as quoi au doigt? OK, ma job est finie. Mon rôle est fini. Alors ça, qui me rappelle que mon rôle de papa et de maman, c'est fini. Ça, c'est trois signes qui ne manquent pas. En terminant, il y a des principes de la plus haute importance qui se trouvent dans la parole de Dieu. Proverbe 37, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du terrain le perceront, les petits-delègues le mangeront. Autrement dit, en bon, québécois français, francophone, du nord de l'Amérique, si tu te moques de ta mère de ton père et que tu les respectes pour, les petits-delègues vont te manger et les corbeaux du terrain vont te percer. Ça veut dire que ça va te coûter quelque chose. Tu vas vivre tes conséquences. Éphésiens 6,4 « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon sa mère. » Quand vous corrigez une faute d'orthographe sur une feuille, frappez-vous dessus avec un point, avec un coup de pied, avec un coup de claque. Non, corriger, ça ne veut pas dire frapper, ça veut dire rectifier. Il y a des fois qu'on n'a pas le choix, qu'on ne veut pas se rendre là, mais tape ses fesses, personne n'est mort de ça, mais ça prend ça une correction. Mais ce n'est pas à tous les fois une correction physique. C'est comme le dernier moyen qu'on devrait prendre. Mais, c'est marqué ici. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. » Autrement dit, pourquoi ces deux mots-là sont ensemble? Corriger et instruire. Si c'est juste frapper, l'instruction n'est pas là. Mais corriger en même temps, ça doit être inclut l'instruction. C'est marqué de ne pas irriter. Si tu prends ton entente et tu le ramasses et tu le plantes et tu te ramasses et tu le plantes, qu'est-ce que tu fais? Tu l'irrites, tu l'irrites, tu l'irrites et tu ne l'instruis pas. Donc, quand tu poses des gestes, qu'elles soient les mamans ou les papas, quand tu poses des gestes, pour que ça soit dans le but, un, tu te retiens pour ne pas l'irriter, deuxièmement, tu le corriges, mais parce que tu veux l'instruire. Voyez-vous, la subtilité, elle est immense. Colossiens 3, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Irrite un enfant toute sa vie et un jour, tu vas voir ce qu'il va devenir. Ce que tu veux qu'il soit, tu vas l'enfoncer de plus en plus dans le contraire parce que tu vas voir hériter tes enfants, hériter tes enfants, hériter. Et au final, tu n'auras pas quelque chose de beau comme résultat. Si je l'étais tout le temps en train de dire à mes deux filles, « T'es pas bonne, t'es pas belle, t'es pas ci, t'es pas comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es tout à fait. » Qu'est-ce qui se pose au final dans le cœur de l'enfant? Je l'irrite, je l'irrite, je l'irrite, je l'irrite. Et au final, ce que j'aimerais qu'il soit ne sera jamais au rendez-vous. C'est tout simplement un calcul très clair. Et dans les passages Galaties 6, 7 à 10, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. ne nous laissons pas de faire le bien. Quand on s'occupe de nos enfants ou que l'on s'occupe de nos parents, ne nous laissons pas de faire le bien. On récolte toujours ce qu'on sème, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Car on moissonnera autant convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la fois. Envers tous, que vos parents soient chrétiens ou pas, qu'est-ce qu'on doit chercher? À les honorer? À leur faire du bien. Pas juste des questions financières, je la donne à mon temps et je débarrasse, je ne vais plus la faire m'occuper de toi. Une dernière chose, on voit dans les centres de personnes âgées. Qui travaille dans les centres de personnes âgées ici? Voyez-vous des personnes adultes, âgées, que leurs enfants ne les visitent pas? La première remarque qu'on voit, qu'on entend, c'est « Ah, les enfants, ils sont tellement égaux, ils ne pensent pas à leurs parents. » Ou d'autres personnes âgées qui disent « Hein, moi j'ai eu 12, 15, 20 millions d'enfants, il n'y en a pas un qui vient de voir. » Moi, je leur dirais « Pose-toi donc une question, pourquoi ils ne viennent pas de voir? » Parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Est-ce que les filles, vous allez venir me voir avec maman au foyer? « Allez-vous venir me voir quand je vais être vieux? » « J'ai ce cas? » « J'ai ce cas? » « J'ai ce cas? » « C'est enregistré, vous allez me dire oui parce qu'il y a plus tard, c'est pas bon. » « J'ai ce cas? » Voyez-vous, on rit bien, mais les personnalités qui sont seules, complètement seules, sur 16, 17 enfants qui sont tous sans cœur, qui n'ont pas de cœur, pas d'âme, pas de compassion sur aucun, aucun, aucun dans ceux-là n'ont de l'amour et de la gentillesse, tout ça. Pourquoi ils sont tous à bord de leur enfant? Peut-être parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Peut-être. Posons-nous la question, c'est pas nécessairement toujours de la faute des enfants. Moi, j'en connais des hommes présentement que je sais qui ont fait vieux et que personne va venir les voir. Pourquoi? Que dès à présent, je sais ça. Aussi bizarre, moi, ma grand-mère, tous les enfants sans exception, à tous les jours la date de la visite, ils s'échangeaient à tour de route puis allaient les voir. M. et Mme Lacaze, vos enfants, est-ce qu'ils vous appellent souvent? Récoltez-vous ce que vous avez semu. Ah! C'est donc ça? C'est une coïnce-là, ça marque mon affaire. J'ai le verre, mon fils, viens-tu le voir? Il reste loin, mais il vient quand même temps. Vos enfants, elles restent où, Mme Lacaze? Ils sont loin. Ils sont très loin aux États-Unis et dans le fond du Canada. Ils sont loin, c'est difficile des voir. C'est difficile des voir, oui, c'est normal, mais est-ce qu'ils vous appellent? Ah oui, je vous appellent. Mathurin, t'appelles-tu ta mère et ton père? Oui. Ah, tu veux? Ah, ils récoltent ce qu'ils ont semé, voyez-vous? C'est pas toujours la faute des enfants. Mais si tes parents étaient très méchants avec toi, ma soeur, t'aurais-tu tendance à les appeler? T'penses pas? Tu veux vraiment être honnête? Voyez-vous, en or, ton père de ta mère, c'est... Je suis très conscient que la prédication d'aujourd'hui touche et fleure juste un petit peu le sujet. Et c'est dur dans une prédication de 45-50 minutes de vraiment rentrer en profondeur de tous les détails de ce que ça implique, de ce que ça ne compte pas. Je pourrais prêcher 4-5 dimanches là-dessus, mais je ne pense pas qu'on va le faire, mais je suis sûr qu'on ne le fera pas. Mais si vous avez besoin de me parler, d'avoir d'autres informations sur des sujets très précis, je suis ouvert à vos rencontres et que je n'ai pas de trouble avec ça. Voir des sujets, quoi faire, comment faire des choses, dire, vous êtes mêlé, comment est-ce que je devrais agir, c'est jusqu'où je devrais aller. Il y a des sujets là-dedans que je n'ai pas touché pendant tout. Peut-être qu'il y a des sujets que j'ai touchés, mais que les gens aimeraient avoir plus d'informations. Et ça, je suis très conscient de ça. Et un petit bout de phrase, ça implique énormément de choses. Alors, sur ce, si on peut retenir une chose de cette prédication-là, on récolte toujours ce qu'on nous sème. Si on sème quelque chose dans la vie de nos enfants, de négatif, de mal, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens, nos enfants, puissent faire ça. autrement dit, on ne les aura pas équipés pour faire ça facilement. Mais si on les a équipés facilement, en faisant plein de bonnes choses, de belles choses, à ce moment-là, nos enfants vont pouvoir pratiquer ce commandement-là. Et nous, si on a eu des parrains qui ont été très raides avec nous ou des situations très difficiles, rappelez-vous, pardon, réconciliation, et d'essayer le plus possible de leur faire du bien. En quoi, si on revient aux choses que j'ai dit tantôt, de l'estime, du respect et de la civilité. Ça, c'est du secret. Tu n'es pas obligé d'être en amour fou, passionné avec ton père ou ta mère, parce qu'il y a eu des contextes très durs, mais quand même pour honorer Dieu, on doit à nos parents estime, respect, civilité. Mon père n'a jamais été là les premières 21 années de ma vie, il n'a pas été là. Mais je lui dois quand même respect, civilité et quoi j'ai dit tantôt? Estime. Comment estimer un homme qui n'a jamais été là? La parole de Dieu transforcée. Rien. Seigneur Dieu Père, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transforme nos convictions. Transforme tout ce qui n'est pas de ta parole. Tu sais, Père, tout notre passé, tu sais les moindres détails de notre vie. La seule chose que nous pouvons demander, c'est de te rassembler de plus en plus. Rassemble à ton Fils qui est venu sur terre. Fais un miracle dans nos vies, Seigneur. Rétablis la réconciliation. Rétablis la paix dans nos cœurs, dans nos âmes. Fais que nous puissions inculquer Christ, dans la vie des jeunes qui nous entrent. Laisse ton notre ton fait Jésus simplement. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501